comment comment pourrait-on faire pour rester avec la réalité c'est quoi la réalité c'est quoi cette réalité n'est ce pas ce qui est là ce qu'il y a ce qui existe parce que l'on pense qui existe mais ce qui existe sans se leurrer sans se raconter l'histoire sur la chose mais juste accepter que c'est là et ne rien faire pour activer le mental la réalité c'est quoi c'est que nous sommes un seul tout sans division tout est un seul ensemble indissociable une éternité indissociable tout ne fait qu'un et rien ne peut faire en sorte que ce soit autre chose parce que c'est la réalité la réalité elle est là elle est comme ça alors qu'est-ce qui a fait que nous voyons les choses différemment nous avons appris à regarder les choses différemment tout ce que nous savons tout ce que nous entendons nous explique que les choses ne sont pas comme ça déjà par le fait d'être ce que tu es ce personnage qui s'est différencié du reste fait que le monde a cet aspect divisé il ya moi ici et toi là bas mais est ce vraiment une réalité au fond de toi si tu cherches bien tu approfondis les choses tu peux voir vraiment que la nature tout est relié il n'y a qu'un seul tout et que les gens les uns et les autres ne peuvent être divisés chacun à spéculer dans sa petite zone de confort on se joue l'individualisme parce que justement quand l'individualisme se joue alors cet ensemble justement est une réalité calo chaotique nous nous donnons à vivre une réalité chaotique et cette règle et cette réalité chaotique c'est le produit de ce que nos pensées proposent je dis à le désir d'être moi avec toute ma connaissance avec ma famille mon argent ma sécurité et tout ce que tu as constitué crée justement ce chaos parce que il n'y a plus de d'ensemble il ya juste ce que tu es toi dans ton petit monde et tout ton intérêt fait que tu vas toujours aller dans ce sens là l'intérêt d'être moi l'intérêt d'être ce que je veux être pour que je puisse être en sécurité parce que comme tu t'es divisé tu ne sais plus c'est quoi la sécurité d'être un seul tout alors tu as peur donc tu t'enferme dans une sécurité illusoire où tu crois que là il y a quelque chose à poursuivre et on poursuit tous cette sensation de bien-être à travers tout ce qu'on peut gagner et tout ça n'est que illusion et le monde te propose cette illusion l'activité mondaine te propose cette illusion tout ce qu'on te propose autour de toi c'est justement le reflet de tout ce que tu es et tu te propose à toi même ce que tu aimerais en fait tu es face à ton désir et ton désir te dicte ce que la vie devrait être mais en fait ce que tu vois là bas n'est pas une réalité c'est ton désir le monde c'est le désir de chacun nous l'avons construit nous l'avons fait et il représente tout ce que nous avons en soi toute la l'envie d'être en sécurité que nous avons en soi donc la réalité de l'ensemble en fait n'est plus là elle est kidnappé par ce que la pensée propose et pourquoi la pensée propose cela parce que la pensée n'a rien d'autre la pensée c'est le passé c'est ce qui a été vécu et c'est ce qui est mémorisé et tout ce qui a été mémorisé se réitère comme un film et c'est le film que nous avons de nous mêmes et que nous croyons être nous mêmes et ce que tu crois être divisés en fait ne l'est pas en réalité il n'y a pas de division mais tout le concept le formatage le conditionnement que nous avons vécu après des siècles et des siècles de vie on a hérité de tout la race avant nous de toute cette conception des choses où chacun est divisé les uns des autres et chacun regarde midi à sa porte et en fait ça nous a donné l'envie de nous sécuriser de nous isoler chacun dans son petit monde et dans ce petit monde il y a de la dualité parce que ce que tu es est un tout et ce que tu veux c'est être séparé c'est à dire ce que tu veux ce que les pensées proposent les pensées c'est toi même donc c'est ce que tu veux les pensées ce sont celles à quoi tu t'identifie tu es le penseur donc la pensée et soit qui s'identifie à ce que la pensée propose tout ce que nous avons acquis ce sont nos conclusions et ses conclusions ce sont nos pensées et c'est comme ça que on regarde la vie à travers nos conclusions mais si tout n'est qu'un seul tout et que ce tout qui est indissociable est éternel n'a pas de commencement et n'a pas de fin alors comment peut-on faire une conclusion s'il y a conclusion il y a celui qui s'est arrêté et qui a fait des choses l'habitude et il répète c'est ça conclure conclure c'est répéter ce que le monde devrait être par rapport à ce que l'on connaît donc on passe partout en disant à tout le monde comment les choses devraient être on le refourgue à nos générations et on leur dit comment ils devraient vivre comment ils devraient faire pour être en sécurité donc toute cette activité c'est ce que nous connaissons tous c'est l'activité de nos sociétés nos sociétés nous impose puisque nos sociétés sont nous mêmes on s'impose à soi même la vie que l'on devrait avoir et cette vie justement c'est l'illusion de celui qui veut atteindre le but dans lequel il se projette mais le but il n'y en a pas comme on disait tout est un ensemble éternel qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin donc il n'y a pas de but en réalité il n'y a pas de but mais nous avons fait de cette vie un but et nous courrons après ce but et qui court après ce but c'est celui qui est dans le mal être d'être divisé et qui cherche une sécurité parce que il n'est plus l'ensemble il croit être divisé donc il essaye de vivre avec de l'harmonie mais il ne peut pas puisqu'il est divisé il est en dualité donc il n'est pas en harmonie et l'harmonie que tu es c'est être le tout le tout fait que l'harmonie existe mais ce qu'il y a c'est que nous sommes habitués à vivre de cette manière et nous croyons vraiment que cela est une réalité donc on a fait un monde avec cette réalité que nous avons construit avec nos pensées nous avons tout divisé on a dit ça c'est ma maison ça c'est ma voiture et donc on on a fait que les choses sont séparés les unes des autres donc on a pris des choses on a acquis des choses et ces choses sont devenues ce que tu es et tu as fait un tout avec ce que tu es en fait tout ce que tu es là c'est toi même ta voiture ton argent tout ça mais tu te limites à ce que tu peux te donner à toi même parce que en fait ce que tu es c'est tout c'est tout l'ensemble tu es tout ça mais tu te limites à être en harmonie à être en contact avec ma femme mon argent mes affaires et toute ma petite sécurité et ça ça fait un monde tout tout petit dans l'univers l'univers ne peut pas être cette compréhension que tu as cette compréhension que tu as est limité parce que elle limite l'aspect que l'univers propose est ce que l'univers propose c'est une perception étendue vers tout ce qui existe et où tu accueille tout ce qui existe comme étant toi même et c'est pour ça que tu ne feras jamais de mal à qui que ce soit aux choses aux objets aux gens aux animaux parce que tout ça c'est toi même tu limites vraiment là l'aspect terrien qui dirait que je dois manger dormir me vêtir et tout ça et puis vivre avec la peur et donc il faut qu'il qu'il trouve un moyen pour pouvoir se mettre en sécurité et à cause de cela il ya la déchéance on détruit la nature pour pouvoir subvenir à nos envies compulsifs parce qu'on a peur de ne plus exister c'est qui qui existe c'est justement ce personnage qui s'est forgé un petit monde pas plus grand qu'un grain de sable dans tout l'univers au milieu de l'univers il ya un grain de sable et tu dis ça c'est moi alors qu'en réalité suis un peu plus grand qu'un grain de sable et tu vas y toi tu vas y tu vas y tu vas y tu vas alors qu'en réalité alors qu'en réalité tu es tout le reste tout l'univers tout l'infini tu es tout ça et tu ne peux pas être séparé de tout ça puisque tout ça c'est un seul ensemble tout ce que tu vis là c'est une seule vie c'est pas ma vie de vacances ma vie de travail ma vie de famille ça c'est la vie mais on a séparé on sépare tout c'est pour ça que la pensée en elle-même elle est fragmentée en millions de particules et en fait on vit dans la confusion de tous ces fragments et on n'est pas dans la compréhension de ce que tout est et quand tu sais que tu es tout cela et que tu n'essayes plus de te séparer de tout cela tu n'essayes plus tu sais que tu es tout et tu n'as plus ce désir d'être ce que tu devrais être parce que ce que tu devrais être c'est te limiter c'est te limiter à ton petit monde alors à ce moment-là tu exprimes vraiment le tout tu exprimes la beauté de ce qu'est l'ensemble et dans ce monde on banalise cette beauté parce que tout est vu autrement et pourtant cette beauté d'être un seul tout c'est la vérité c'est l'ultime réalité c'est l'ultime tout c'est la seule chose qui existe autrement tout ce que tu peux penser tout ce que ce personnage qui s'est forgé à travers le temps pour être dans sa petite bulle sécurisée tout ça ça n'a pas de valeur parce que c'est l'illusion alors que ce que tu es est vrai authentique tu ne te prends pas pour quoi que ce soit tu es le tout tu ne donnes pas à ton être de la valeur pour être ce que le monde attend de toi parce que tu es tout tu n'as plus envie de faire ça parce que pour toi ça n'a aucun sens de faire ça tu es là dans cette entièreté et parce que tu vois tout dans son seul ensemble parce que tu t'es dégagé de la de l'illusion de l'illusion alors ce que tu es c'est la seule chose qui existe tout le reste c'est que des spéculations des idées et à partir du moment où tu as dans ton esprit des choses qui se passent que la pensée propose toutes les pensées sont des illusions les illusions de ce que tu peux te promettre à toi-même de comprendre parce que tu vas alimenter cette pensée en disant ça parce que tu veux toujours parce que tu es subjugué par cette pensée cette pensée elle te elle te fait savoir que tu ne sais pas quelque chose mais en fait elle te subjugué tu crois qu'il y a quelque chose à découvrir mais rien 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 dans ce monde ne peut être ajouté à ce qui est ce qui est est là il n'y a pas d'autre vérité qui nous sera révélée rien d'autre que ce qui est là et tout ce qui est là c'est l'entièreté c'est l'entièreté c'est l'entièreté qui est tout